...en tirant l'objectif de 5 000 créations d'ici la fin du mandat. Enfin, permettez-moi une touche culturelle dans cette solidarité, je pense notamment au dévoiement plein et hanté de la réforme des conservateurs qui permet que chaque petit Parisien en CD puisse bénéficier d'un parcours de sensibilisation musicale parce que nous sommes aussi convaincus que l'accès à la culture pour tous est déterminant dans la lutte contre les négatrices. Le deuxième axe majeur de notre identité politique et de nos priorités, c'est le soutien à l'innovation, c'est l'attractivité économique de notre pays, c'est le règlement de Paris à l'échelle internationale avec toutes nos innovations technologiques mais aussi sociales, urbaines, artistiques, qui permet d'accueillir à Paris celles et ceux qui font de notre capital, un endroit où s'inventent toutes les solutions, 10 000 emplois ont été créés depuis 2014 dans les start-up, Paris est la capitale mondiale des start-up, l'attractivité économique qui est reconnue dans tous les classements internationaux et l'inauguration cette année, 2017, de la station AF en est une des grandes démonstrations de ce dynamisme économique. Je pense aussi à toutes les nombreuses expérimentations urbaines, réinventer Paris, réinventer la métropole, cher Président, ou encore d'autres initiatives d'innovation urbaine, je pense par exemple au secteur des grands voisins dans le 14e arrondissement. Et enfin, troisième matrice de notre action, la lutte pour préserver l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Inutile de vous dire, vous le savez tous, c'était une priorité absolue, mais n'est d'avouer l'ensemble de sa majorité de tous les maires d'arrondissement, c'était une préoccupation quotidienne pour la santé et le bien-être des Parisiens, toujours vus, mais aussi et surtout des générations de demain. Réalement 2017, 140 kilomètres de nouvelles voies cyclables ont été inaugurées, l'extension de l'obération Paris-Raspire dans les 13e, 19e, 20e arrondissement, et ce sont aujourd'hui 19 quartiers parisiens qui sont désormais piétons les dimanches et les jours fériés. Nous avons aussi décidé en décembre dernier, nous l'avons voté pour ce projet, parce qu'il y a des propositions, des engagements, et puis il y a des accords conflits votés par les élus parisiens et par cette majorité. C'est cet ensemble très complet d'aide à la mobilité pour accompagner les Parisiens, les Parisiens, avec les particuliers comme les professionnels dans la transition vers des véhicules moins polluants.